Dans le premier chemin de guérison, nous avons commencé par l'anthropologie. Parce que, avant d'aller vers le but, il s'agit de bien sentir quel est le but. Or, dans la Bible, il est clair que ce qui est dit en premier à propos de l'Adam, c'est le fait que, premier chapitre de la Genèse, versets 26 et 27, que Dieu crée Adam à son image. Donc la première chose qui soit dit de l'Adam, donc ça veut dire de l'être humain, c'est qu'il est créé à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que ce qui est spécifié en premier, qui est de première importance sur l'être humain, c'est qu'il porte en lui-même une dimension qui n'est pas asservie au cosmos, qui n'est pas asservie au processus génétique, qui n'est pas conditionnée, qui n'est pas déterminée, qui échappe à toute emprise cosmique et génétique qu'on appelle l'image de Dieu. qui est au fondement de la liberté. Ça veut dire que, si nous n'étions que cosmiques, nous n'aurions pas de liberté, car nous serions complètement dans les mouvements déterminés de la nature. On voit bien un animal, il est défini par l'espèce animale, par les instincts, par plein de choses qui, finalement, conditionnent sa propre vie et sa propre trajectoire. L'être humain, il est capable, à partir de données imposées au début, puisqu'au début, tout nous a imposé, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, est-ce que c'est nous qui avons décidé de naître, ou bien c'est nos parents qui ont décidé de nous concevoir ? Ensuite, nous arrivons dans une réalité génétique qui est déterminée par l'avance et qui est dans l'héritage transgénérationnel. Ensuite, que nous ayons les yeux bleus, les yeux marrons, que nous soyons bruns, blonds, ou bien que nous ayons une telle morphologie ou pas, c'est déjà imprimé. On ne peut rien de tout cela. Et puis, d'autre part, nous sommes plongés dans un milieu socio-culturel et familial qui nous est imposé, conditionné, et nous avons des conditionnements sociaux, culturels et religieux. Tout nous est imposé. Donc, au début, nous n'avons rien choisi. Si nous n'étions que nature, nous serions des êtres hyper-conditionnés. Il se trouve que nous portons en nous une dimension qui échappe à cette emprise grâce à laquelle nous pourrons vivre une trajectoire pour nous affranchir de ces conditionnements. La grande question, et c'est la grande question thérapeutique, ce n'est pas les conditionnements et les déterminismes naturels qui nous habitent, mais c'est ce qu'on va en faire. Et c'est là où, en fait, extraordinaire, à partir de conditionnements marqués en nous, nous sommes capables d'une trajectoire de liberté par rapport à ces conditionnements, de nous affranchir. C'est toute l'histoire de la Bible qui est dite ici. Passage de l'esclavage en Égypte vers la terre promise, qui est une terre de liberté. Et en fait, tout est dit ici. Mais il y a un fondement. C'est l'image de Dieu. Ce qui veut dire ici, c'est une expression, bien sûr très riche, qu'on pourrait explorer, mais ce n'est pas le propos maintenant. Mais en tout cas, ce qu'on peut en dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une dimension en nous à partir de laquelle nous pouvons prendre une distance, prendre de la hauteur, nous différencier et finalement acquérir de la liberté par rapport aux éléments naturels qui, eux, nous sont imposés. Donc, si on dit que l'être humain est créé à l'image de Dieu au fondement, ça veut dire qu'à l'original de lui-même, il porte la joie, il porte la paix, il est capable de liberté, il est capable d'amour. Donc, c'est l'amour qui est originel et ce n'est pas le péché. Et c'est là où on voit toute la dérive occidentale avec Saint-Augustin qui nous parle du péché originel, ce qui est absolument quelque chose de désastreux parce qu'à ce moment-là, on démarre avec l'homme qui est soumis au péché, culpabilisé par le péché et qui est dans une incapacité de pouvoir ouvrir sur la dimension de la beauté alors que dans la tradition philocalique, nous reprenons cette référence biblique du livre de la Genèse et nous disons que l'originel, c'est la beauté, c'est la joie, c'est l'amour et c'est ça le fond de notre être. Et le grand problème, c'est que les maladies nous arrivent de l'extérieur mais que la réponse à ces maladies pour trouver la pleine santé nous vient de l'intérieur. Et ce qui manque à l'être humain, c'est de revenir vers l'intérieur de lui-même pour finalement découvrir toutes ses richesses et il a la capacité en lui-même d'aller vers une pleine liberté. Ça veut dire que la réponse à toute maladie, elle est dans l'être humain, elle n'est pas chez le médecin car si l'être humain ne saisit pas tout le mouvement de la vie et tout le dynamisme qu'il porte en lui, alors il ne trouvera pas la régénération mais il a cette possibilité parce que tout est là, encore s'agit-il d'exprimer ces richesses que nous portons en nous et nous avons cette possibilité d'aller vers la liberté, cette possibilité d'aller vers la guérison, c'est inscrit en nous. Donc ce n'est pas le péché qui est originel, c'est la liberté, c'est la beauté, c'est l'amour. J'ai dit ici, toutes ces traditions philocaliques des Pères des déserts du IVe siècle qui nous situent dans une trajectoire tout à fait différente, on n'est plus dans la culpabilité, nous sommes dans la liberté, on n'est plus dans le fait que l'être humain est faussé et pervers dès le départ, mais au contraire que l'être humain est sublime et le grand problème de l'être humain c'est qu'il ne sait pas qu'il est sublime parce qu'il porte en lui un germe de vie et un germe de beauté qui peut le propulser vers l'accomplissement de lui-même, tout est là, encore faut-il révéler ce qui est là, c'est tout le processus biblique qui est un processus de révélation, de dévoilement, qui est un processus apocalyptique parce qu'apocalypse en grec veut dire révélation et dévoilement, donc tout est un processus de dévoilement de ce qui est au-dedans et comme je l'ai dit dans un précédent interview, eh bien il s'agit ici d'être dans le dévoilement, c'est-à-dire le désencombrement du cœur, donc la purification du cœur et nous voyons bien l'axe et la cohérence de tout le chemin qui est inscrit dans la tradition chrétienne des premiers siècles et qui a été ensuite perdue par le fait que les personnes ont considéré la religion chrétienne comme un ensemble de pratiques et comme une morale alors qu'elle est la possibilité et même une invitation à l'expérience à vivre au-dedans la vérité de soi-même afin de trouver une pleine liberté par affranchissement de tout ce qui pèse sur nous depuis la naissance. Merci beaucoup, Bertrand. Merci.